C'est ce vendredi qu'a eu lieu la rentrée judiciaire à la Cour suprême de justice. L'audience était solennelle, ouverte au public. Les discours étaient axés sous la notion de la prise à partie. La motion de défiance contre le ministre délégué aux finances, on en parle. C'est vendredi, élecque encore revenu au cours de la plénière de cet avant-midi à la Chambre basse. Après 27 ans de règne, le président Burkinabé, Bleds Compaoré, quitte le pouvoir. C'est après la pression populaire aussi à la révision constitutionnelle. Antenne A, le journal Alain Kyouka, Bambi. Merci d'être avec nous ce soir, madame, monsieur. Bonsoir, bienvenue à cette grande édition de JNTV sur Antenna. Vox Populi, Vox Dei, dirait-on le président burkinabé. Gleis Compaoré a démissionné ce vendredi 31 octobre après des fortes pressions de la rue. Désormais, c'est le chef d'état-major général de l'armée qui assume l'intérim à la tête de l'État. Après donc la dissolution hier du gouvernement et de l'Assemblée nationale, une transition d'une année pourra bien être entamée au Burkina Faso avant les prochaines élections présidentielles prévues en 2015. Reportage. Dès l'annonce de la démission de Blaise Compaoré, c'est une énorme clameur de joie qu'on a entendue dans les rues du centre de Ouagadougou. Depuis, peut-être l'entendez-vous derrière moi, c'est un concert de klaxons, de sifflets. Les gens nous disent que ça y est, c'est la victoire, que Compaoré, c'est fini. Il faut dire que tout est allé si vite. Il aura fallu 48 heures pour renverser celui qui était au pouvoir depuis maintenant 27 ans chez les manifestants, chez les Burkinabés que l'on voit dans les rues. C'est une énorme fierté. C'est la révolution de la jeunesse. Et nous, on lance un appel à tous les autres enchauffes d'État, à toute l'Afrique, de ne plus jamais s'ajarder, de ne plus jamais s'ajarder à vouloir changer la constitution. Et on dit à la jeunesse de toute l'Afrique que c'est possible, le changement est possible. On est tellement heureux que notre joie, on ne peut pas, on ne peut pas, je ne sais pas comment, mais cette joie-là. Donc, le dictateur est parti, on est sauvé, le pays est sauvé. Il va réjeindre Ouagou à la CPI. Donc, on est libérés, libérés. Wow ! En République démocratique du Congo, l'audience selon elle est publique de la rentrée judiciaire 2014-2015 a eu lieu ce vendredi à la Cour suprême de justice. Le premier président de cette Cour et du Conseil supérieur de la magistrature a axé son discours sur la notion de la prise à partie. Reportage, Sylvie Fortuné Moula et Djouzane Bédébélé. Le 31 octobre, c'est l'audience selon elle est publique de la rentrée judiciaire à la Cour suprême de justice. Honneur aux magistrats civils et militaires de la République. De prime abord, les bâtonnets nationales a rappelé l'avocat dans l'ordre, recherché le bien de l'autre en respectant ses engagements. Et puis, Fleury Kabanguenoumbi, procureure générale de la République, a axé son exposé sur la décision de classement du dossier judiciaire. Quand est-ce qu'une affaire peut être classée ? C'est lorsque le magistrat du ministère public décide de ne pas mettre l'action publique en jugement. Prenons la parole, le premier président de la Cour suprême de justice a d'abord rendu un hommage mérité au chef de l'État pour que la magistrature retrouve ses lettres des noblesses et la place que lui réserve la Constitution. Place à son exposé qui s'est apaisanté sur les concepts de prise à partie. Le législateur comme volet ne l'a pas défini. Force est de recourir à la doctrine pour cerner la notion de la prise à partie. D'après le dictionnaire Larousse, rendre à partie signifie l'action d'attaquer quelqu'un. Selon l'ITRI, la prise à partie est le recours qu'exerce les prédéurs contre leurs juges dans l'État copuable. Selon Antoine Rivens, la prise à partie n'est qu'un incident de procédure, une voie de recours à militer. Cet auteur ajoute que c'est essentiellement une demande de démange d'intérêt au titre de déparation du préjudice causé au justiciable par le magistrat du chef de certaines formes définies par l'Ale. Les hommes de droit, eux, ont déclaré ce qu'ils en pensent. J'invite justement mes collègues magistrats, et notamment ceux de mon tribunal, le tribunal de rétrograde de Guitazan-Marcétain, à être prudents, de sorte que les décisions que nous aurons à rendre ne nous mettent pas en porte à fond avec la population. Aux yeux de tous, la prise à partie apparaît comme un mécanisme de correction contre le comportement du magistrat vers eux, ce qui est une bonne chose pour le redressement de la justice. En outre, le président de la Cour suprême de justice et président du Conseil supérieur de la magistrature a invité les bâtonniers nationales et des différents barreaux à s'épocher sérieusement sur les décisions de principe pour décourager les procédures dilatoires initiées à la Cour suprême de justice par leurs jeunes confrères. La problématique des motions de défiance et des interpellations a fait l'objet d'un débat à huis clos ce vendredi à l'Assemblée nationale, ceci en rapport avec la motion de défiance contre le ministre délégué chargé des finances Patrice Kitebi. Explication, Laine Bufan-Nombou. Selon les informations glanées au Palais du Peuple et relayées par l'agence qu'on laisse de presse, ce débat intervient après le rejet par le bureau de l'Assemblée nationale de la motion de défiance contre le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des finances Patrice Kitebi, initié par 58 députés de l'opposition suite à la vague des retraits des signatures par certains d'entre eux, considérant que leur démarche était entreprise dans la précipitation alors que les conclusions du rapport de la commission ECOFIN sur la reddition des comptes de l'État pour l'exercice 2013 ne sont pas encore présentées à la plénière pour établir les responsabilités des uns et des autres. En effet, sur 58 députés initiateurs de la motion de défiance contre ce membre du gouvernement, plus d'une dizaine se sont retirés, rendant ainsi invalides leur initiative. Or, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale prévoient qu'une motion de défiance contre les membres du gouvernement doit récolter un dixième des signatures de membres qui composent cette institution avant d'être débattus en plénière. Chose impossible, en tout cas, en ces jours. On se souviendra que lors du discours d'ouverture de cette session budgétaire, le président de l'Assemblée nationale, Aubé Minakou, avait invité les députés nationaux à exercer un contrôle parlementaire qui débouche sur les conclusions concrètes et palpables, notamment par le recours à la sanction dans une approche empreinte de sérieux et de responsabilités. Et puis, dans la recherche d'un climat apaisé après les élections présidentielles en RDC, le député Jacques Moukako a soumis, mercredi 29 octobre, au bureau de l'Assemblée nationale, un projet d'examen de la loi portant statut de l'opposition politique. La nouveauté introduite réside dans le fait que la cession au poste de porte-parole de l'opposition ne devrait plus se faire selon la volonté des hommes politiques. Désormais, seul doit compter le vœu des électeurs, le meilleur perdant qui aura recueilli le plus grand nombre de suffrages parmi tous les candidats présidents de la République pourra d'office devenir le chef de file et porte-parole de l'opposition. Ce vendredi 31 octobre, les sénateurs ont poursuivi les travaux en plénière avec l'examen et l'adoption article par article du projet de loi portant code de la famille. Jeudi 30 octobre, c'est le vice-ministre délégué aux finances qui était là pour le projet de contre-rabail déclaré recevable par les sages de la Chambre haute du Parlement. Éric Isabe. Vice-ministre congolais délégué aux finances, Roger Chulungu a été jeudi 30 octobre 2014 au Sénat où il est exposé sur l'économie du projet des lois portant sur les crédits bail. Contrairement aux habitudes de la Chambre haute du Parlement RD congolais, ce projet a été déclaré recevable sans débat. Ce projet de loi relatif au crédit bail confié à la Commission économique financière aura l'avantage d'encourager l'entrepreneuriat privé au Congo Kinshasa. Les autorités RD congolaises projettent l'émergence du Congo Kinshasa d'ici 2030. Et l'un de préalable se trouve être aussi bien dans la production des lois, mais surtout leur application pour la promotion des initiatives privées. Le Premier ministre Augustin Matatapogno participe au forum Business RDC Pays-Bas. Il en a profité pour saluer son homologue de la Hollande. Leurs entretiens ont été plutôt chaleureux et cordiaux à l'image des relations entre la RDC et les Pays-Bas qui à ce jour ne connaissent aucun nuage. Le Premier ministre congolais pourrait regagner Kinshasa samedi 1er novembre dans la soirée. 180 millions de dollars américains, c'est le montant que l'Agence américaine pour le développement international et le département pour le développement international du Royaume-Uni vont apporter dans le cadre du programme d'appui à l'enseignement primaire en RDC. La signature de ce programme conjoint d'appui à l'enseignement a eu lieu ce jeudi 30 octobre au ministère de l'EPSP à Gombe en présence du ministre Makaire Mwangu et du vice-ministre de finances Roger Chulungo. Patricia Moulengombo-Lekouni, Dieu merci, Nizob Mabiala et précieux Manganzaï. Le partenariat signé ce jour entre USAID et DFID vise à travailler avec le gouvernement congolais pour améliorer les résultats scolaires des filles et garçons. Ce programme conjoint est un partenariat qui consolide et intensifie l'engagement des deux agences dont le secteur de l'éducation a précisé Christopher Pycroft, directeur de la coopération britannique en RDC. Les 180 millions de dollars américains octroyés pour ce partenariat ont rencontré certaines motivations, a fait savoir la directrice de l'USAID, Diana Putman. Dans ce cas, c'était certainement parce que nous avons vu la volonté politique du gouvernement de la RDC et du fait qu'il y avait un très très bon plan intermédiaire et toute une stratégie d'éducation et le fait aussi que d'après les meilleures pratiques dans le monde, il faut avoir une emphase surtout sur la lecture pour les enfants. Le gouvernement congolais a été représenté par deux ministères à cette cérémonie, notamment celui de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et celui des finances. Ce programme vise essentiellement les sous-provinces éducationnelles qui se trouvent dans les provinces suivantes. Pour les provinces qui sont ciblées, je crois qu'il y en a six, il y a les deux Kivu, il y a les deux Kassai, Yakatanga et l'Équateur. Voilà, ce sont les deux sur lesquels les 180 millions vont se concentrer. Ce programme conjoint d'appui vise non seulement à améliorer la qualité de l'enseignement, mais vient aussi en appui aux politiques et stratégies du gouvernement congolais dans sa stratégie sectorielle et son plan intérimaire pour l'éducation. La RDC s'est classée parmi les dix premiers pays réformateurs au monde concernant le climat des affaires. Le rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale a pourtant classé le Congo-Kinshasa à la 184e place. Le ministre du Plan a animé à ce sujet une conférence de presse ce vendredi à l'hôtel Béatrice Agombé. Jean-Louis Asukama et Hugues Moussanguilay étaient là pour le camp d'antenne. C'est avec une certaine satisfaction que le ministre du Plan a mené ce face-à-face avec les professionnels des médias. La République démocratique du Congo s'est classée non seulement dans le top des dix premiers réformateurs du monde, mais aussi parmi les cinq meilleurs réformateurs en Afrique sur la période 2013-2014. Il s'agit des réformes opérées sur les indicateurs, comme je l'ai déjà dit, création d'entreprises, raccordement au réseau électrique, accès au crédit, PMA des taxes et impôts et protections des investisseurs. Les efforts de la RDC contrastent avec son classement dans le rapport de Doing Business, c'est-à-dire la 184e place. Cependant, il y a lieu de constater que suite au changement majeur introduit dans la méthodologie de classement par les services Doing Business, changement sur lequel nous attendons encore un éclairage de la Banque mondiale, la réforme reconnue ne serait faite malheureusement pas dans le classement général qui demeure stationnaire. En effet, ce changement de méthodologie de classement, intervenu en cours des jeux, a perturbé le système au point que plusieurs pays africains ont perdu de place. Et comme vous le verrez cette année, contrairement aux années écoulées, il n'y a pas de corrélation entre les réformes reconnues et les rangs des différents pays évalués. Quelle que soit la place de la RDC dans le Doing Business, son gouvernement tient mordicus à son programme de réforme d'excite Célestin Vounabandie. Voilà, je disais tantôt que le Premier ministre Augustin Matata participe au forum Business RDC Pays-Bas. Il en a profité pour saluer son homologue de la Hollande. Leurs entretiens ont été plutôt chaleureux et cordiaux, comme vous pouvez le voir au travers de ces images. Ces entretiens donc cordiaux à l'image de relations entre la RDC et la Hollande, qui à ce jour ne connaissent aucun nuage. Le Premier ministre congolais pourrait régagner Kinshasa, samedi 1er novembre, dans la soirée. Épargner en RDC pour assurer son avenir. Oui, c'est possible, c'est autour de ce thème que la Banque centrale du Congo, en collaboration avec les institutions financières et de micro-finances implantées en RDC, ont organisé du 29 au 31 octobre la 4e édition de la Journée internationale des épargnes. Le ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale Modesto Bahati a clôturé ces journées, et c'est vendredi, au nom du Premier ministre à l'Espace échangeur à l'IMET, Patricia Mouly et David Mbélé. Pour la cérémonie de clôture de la 4e édition de la Journée internationale de l'épargne en RDC, plusieurs discours ont ponctué cette rencontre. Il s'agit notamment des cellules du représentant de BAER, GIZ, des représentants de micro-finances de la vice-présidente de l'association congolaise des banques. Pour le gouverneur de la Banque centrale du Congo, la sensibilisation à l'épargne se déroule actuellement dans 8 provinces du pays. Pour la Banque centrale du Congo, cette action d'envergure nationale préfigure un grand projet d'éducation financière de la population sur le rôle, l'importance et les bienfaits, voire les vertus de l'épargne. Le ministre de l'EPSP a salué la Banque centrale du Congo pour avoir ouvert de comptes épargne pour quelques élèves. Question de mieux initier la jeunesse à cette culture. Les ministères se sont impliqués au premier plan, d'autant plus qu'ils gèrent plus de 16 millions d'élèves âgés de 3 à 20 ans, tranches de la population principalement ciblée par la campagne, et 600 000 enseignants. Au nom du premier ministre empêché, le ministre du Travail a rappelé que le gouvernement va s'atteler à faire à soi une stratégie nationale d'inclusion financière. L'épargne intérieure mérite de bénéficier de toute l'attention des pouvoirs publics et des acteurs intéressés que sont la Banque centrale et les institutions financières bancaires et non bancaires. Puis s'en est suivie la visite des stands des différentes banques et associations des microfinances. L'Organisation non-gouvernementale de défense et de promotion de la liberté de la presse, journaliste en danger, a lancé jeudi 30 octobre la campagne pour la dépénalisation des délits de presse en RDC. C'était à l'Hôtel Africana Palace à Linguala. Un reporter signé Lisette Manou, Nadia Koulin-Fouquet, David Mbigny. Rien ne va quand la liberté d'expression conduit en prison. Engageons-nous pour la dépénalisation des délits de presse. Tel est le maître mot prononcé par... ...par Didier Moumengui, ancien ministre de l'Information et parrain de la campagne des délits de presse lancée par journaliste en danger, j'aide. C'est une question de simple volonté et c'est de l'intérêt de tous que cette institution naisse comme interlocuteur respecté de l'État. Les journalistes auront un lieu commun, une instance fédératrice, qui valorise leur métier par la considération que cette instance aura vis-à-vis de l'État. En présence des représentants de l'Observatoire de médias congolais, de l'Union nationale de la presse du Congo et du Conseil supérieur de l'audiovisuel et communication, les Chevaliers de la Plume s'y sont engagés pour faire cesser les emprisonnements de journalistes et pour se constituer dans une structure appelée Conseil de l'Ordre des journalistes qui pourrait statuer sur les faits commis par les moutons noirs. GED lance un appel pour responsabiliser de plus en plus les journalistes dans l'exercice de leur profession et souhaite que la célébration de la Journée internationale pour l'impunité des crimes commis contre les journalistes ont vu de renforcer la sécurité des professionnels de médias, soit une journée de méditation. Arrêté depuis quelques semaines, l'éditeur de Congo News, Mike Mukebay, continue à croupir en prison au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. C'est per cas. Son avocat Serge Mayamba a évoqué la question avec Lisette, Manou et David Tembeni. Il a donné les derniers développements dans ce dossier. Je crois que Mike a été arrêté dans le cadre de l'exercice de sa profession en tant que professionnel de médias. Et GED vient de nous dire que si les gens doivent être en prison à cause de la liberté d'expression, ça signifie qu'il y a un problème. Or, la liberté d'expression a pour corollaire la liberté d'information. Donc un journaliste qu'on arrêterait tout simplement parce qu'ayant fait son travail, ça pose problème. Mais nous nous estimons qu'il y a meilleure sanction au-delà de l'aspect pénal. Donc ce n'est pas la peine d'emprisonnement qui peut empêcher aux journalistes de continuer à informer. Je pense qu'il y a lieu d'aller dans l'essence d'organiser la corporation journalistique dans laquelle il va y avoir des sanctions beaucoup plus sévères, des sanctions qui vont avoir des conséquences sociales. Rien que le déjuge, mais nous notons tout simplement qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dans la procédure. Et aujourd'hui, il y a une grande irrégularité, c'est que le parquet a posé des actes dans un dossier qui avait déjà été entre les mains du tribunal, donc dans un dossier dont il était déjà dessaisi. Donc il s'agit là d'une irrégularité grave qui importe d'ailleurs tout le travail qui a été fait par le parquet. Et qui importe... Ça signifie que les choses ne se font pas conformément aux droits. Alors... 50 ans pour un parti politique, cela se fait. Eh bien, le parti l'homobiste unifié veut changer... Le 1er novembre, à Kinshasa, l'annonce a été faite ce vendredi par le professeur Willy Makiachi, secrétaire permanent du Palou, à l'occasion justement de la commémoration du cinquantenaire de cette situation. En présence de Lydia Elambo, africain. Elle a été claire et nette, et elle a bien patapaté, on l'a plaquée pour ça. C'était pour moi. Sous-titrage ST' 501 Les autorités de la majorité présidentielle présentées à cette manifestation, dont Aubin Minakou et Lambermende Omalanga, ont salué l'initiative du Palou, qui ne jure que sur le développement de la République démocratique du Congo. Il s'agit de signaler que les ateliers initiés par cette formation politique s'ouvrent samedi 1er novembre à Kinshasa et vont se clôturer le 20 novembre prochain. L'espace jeudi sinistre à Limité 7e rue a été, encore une fois, pris d'assaut jeudi 30 octobre par les victimes des sinistres affiliés à la SONAS. Les assurances vie, incendie et automobiles étaient au centre de cette opération jeudi sinistre. Reportage Willy Cacha. L'assurant national est revenu à sa traditionnelle opération jeudi sinistre, c'est 30 octobre 2014. Il a instruit la paie de 134 dossiers sinistres, comme le confirment ses témoignages. Je voudrais prendre la phrase de quelqu'un qui a dit qu'il ne faut pas un pas sans assurance. Donc en fait, il faut chercher à se sécuriser. C'est une sécurité, c'est une prévention, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'accident peut survenir. Donc il va falloir que tout conducteur soit en ordre avec l'assurance. Je sais que ça peut prendre un peu de temps, mais bien évidemment, il y a beaucoup de clients. Et voilà, cet après-midi, l'assurance a réglé notre sinistre et je suis très content. A Kinshasa, tout comme dans l'arrière-pays, la paie de victimes de cas de sinistre s'est déroulée dans la transparence et la discipline. Parlons art à présent, l'exposition de l'artiste-peintre Diki Songhele a ouvert ses portes au public depuis le 24 octobre dernier. Et ça se déroule dans la grande salle de la Trust Machine Bank, située à la place du marché à Gombe. Ilas Ndanie Djouzenbele nous en parle. Ouvert au public depuis le 24 octobre dernier, dans la grande salle du Monde des Flamboyens à TMB sur la place du marché à Gombe, l'exposition Diki Songhele ira jusqu'au 11 novembre 2014. Franck Diki Songhele, l'artiste-peintre aux œuvres qui respirent les changements, en est encore l'initiateur. Je voulais présenter encore cette exposition pour renouer avec mon public, parce qu'il y a bien longtemps, bientôt près de 10 ans, que j'ai pu présenter encore une exposition individuelle à Tinshasa. C'est une exposition individuelle, seule Diki Songhele. Comme vous avez vu dans les panneaux, j'ai présenté 70 œuvres sous le thème, les trois temps de Diki Songhele, qui voudraient dire les trois moments évolutifs de mon travail en artiste. Plusieurs tableaux sont exposés, et chaque tableau a sa particularité. Mais à quel public est destinée cette exposition ? Malheureusement, ce sont les autres qui voient l'importance des œuvres que nous réalisons, et qui achètent et qui partent avec. Le nôtre, je ne compte pas assez dans cette exposition, par exemple, ou de manière générale, pour l'achat des œuvres. Écoutez, celle-là ne nous empêche pas de présenter une exposition. Donc, quiconque va acheter, j'ai aussi besoin de faire vivre ce métier, de travailler tous les jours. Ces œuvres témoignent de la supériorité de l'âme. Peinture à l'huile ou acrylique, plusieurs techniques sont utilisées par l'artiste Diki Songhele pour des compositions riches en couleurs et profondeurs. Disons simplement que ceci est l'éblouissement de la peinture congolaise. Sport, football, AS Vita Club de la RDC et Entente Sétif d'Algérie, c'est l'affiche que propose la CAF ce samedi à Blida dans le cadre de la finale retour de la Champions League africaine. Quels sont les atouts de ces deux formations sportives tentatives de réponse avec Papi Katassi ? Malgré le 2-2 du match allé, le coach Flora Ibenge peut encore rectifier les tirs, surtout que cette formation a toujours su bien voyager. Pour ce samedi, à Moustapha Tchaker, Flora Ibenge Ikuange, qui a en sa possession toute sa bande, alignera Nelson Loukong Bungaman dans le Perche. La défense sera composée de Dayo et Mondo dans la charnière centrale. Le capitaine Ebunga Simbidi Saoule, Mabbele Bawaka, seront des latéraux. Malgré défaillant lors de la finale, le milieu du terrain de l'AS Vita Club de Kinshasa ne sera pas chamboulé. Le binôme défensif sera composé de Lema Mabidi, Di Chiquito et de Nelson Munganga. Transparent à l'aller, Guy Loussadi Soudi Moshébé bénéficiera de la confiance de Flora Ibenge. En électron libre, il pourra alimenter l'attaque à trois composés d'héritiers Louvoumbou, Firme Moumbélé et de Unoussetamou. Du côté algérien, l'aigle noir du coach Keiredin Madui, qui aura l'avantage de jouer dans ses propres installations et devant son public tentera de prendre à défaut le Banambongo. Le haut de départ des Sétifiens sera composé de Kedaïria. Dans les perches, la défense à quatre sera composée par Megatni, Melouli, Damou, Zéandro. Dans l'entrée-jeu, les Graa, Zerara, El Umuri tenteront de poser les jalons dans cette partie. Ventre Moudou. Et pour commémorer le 40e anniversaire du combat du siècle entre Mohamed Dali et Georges Foreman, le Shark Club Boxing organise ses combats de boxe professionnel ce vendredi 31 octobre au complexe sportif Shark 2. De plus amples détails dans ce reportage signé par Afrika Moujinga et Rigo Moulopo. 1974, 31 octobre 2014, cela fait exactement 40 ans jour pour jour que la République démocratique du Congo, Zahir à l'époque, avait organisé les combats du siècle. Un combat de boxe qui opposa Ali et Foreman au stade du 20 mai, l'actuel Tata Raphaël dans la commune de Calamon. Pour commémorer en beauté cet événement, le Shark Club, détenteur d'une licence fédérale des promoteurs de boxe professionnel, est fidèle à son objectif qui est d'encadrer la jeunesse par le sport, organise des combats ce vendredi 31 octobre 2014 à son siège dans la commune de La Gombée. Nous voulons offrir à travers cette occasion aux Congolais, aux peuples Congolais, l'occasion de fêter les 40 ans de cet historique combat à travers une soirée de boxe professionnelle. Ce sera donc ce vendredi 31 octobre 2014, à partir des 18h dans notre complexe sportif de La Gombée. A présent, place à la rue de presse dans une sélection et un commentaire de Don Momad. Bonsoir. Le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, a annoncé le mercredi 29 que la motion de défiance déposée il y a deux semaines contre le ministre délégué aux finances ne pourra être traité actuellement en plein air, sans expliquer les raisons de cette décision, comment libre débat. Obé Minakou, renchéri la République, risque d'être sanctionné par la Chambre basse pour avoir éludé, mieux escamoté, la motion de défiance contre le ministre délégué aux finances Patrice Kitebi. Le groupe parlementaire UDPS et alliés poursuit le dépêche de Brazzaville pensent initier une autre motion de défiance dirigée cette fois-ci contre Obé Minakou, dont il récuse les méthodes de gestion. C'est par conséquent disposé au partenariat gagnant-gagnant, conclut la référence plus. Dans un autre chapitre, la prospérité rapporte que l'association Journaliste en danger s'est engagée pour la dépénalisation des délits de presse et Didier Moumenghi a été choisi pour parrainer cette campagne. Au Burkina Faso, c'est le peuple lui-même qui s'est chargé de mener la lutte contre la révision de la Constitution. Palais présidentiel assiégé, siège de l'Assemblée nationale envahie et les centres-villes occupées par les manifestants. Une leçon lance les guides pour les autres pays francophones qui sont dans la situation du pays des hommes intègres d'avant la journée fatidique du mercredi. Au revoir et à la prochaine. Nous le disions tantôt, le ministre du Plan, Célestin Vonnabandi, a réagi ce vendredi 31 octobre sur le rapport Doing Business 2015. C'est la page magazine que nous propose Jean-Louis Niasukama. La RDC est parmi les dix premiers réformateurs en matière de climat des affaires selon le rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale. La République démocratique du Congo s'éclasse non seulement dans les top des dix premiers réformateurs du monde, mais aussi parmi les cinq meilleurs réformateurs en Afrique sur la période 2013-2014. Il s'agit des réformes opérées sur les indicateurs, comme je l'ai déjà dit, création d'entreprises, raccordement au réseau électrique, accès au crédit, payement de taxes et impôts et protection des investisseurs. Une des grandes questions en matière d'amélioration du climat des affaires est de savoir si le gouvernement mène les réformes sous la pression de la communauté internationale ou sous son propre leadership. Célestin Vonnabandi répond. S'agissant du climat des affaires, ces réformes que nous menons, nous ne les menons pas pour les présidents de la Banque mondiale, nous les menons pour notre pays. Et je voudrais vous dire que lorsque vous parcourez la matrice de réformes que nous avons engagée depuis quelques temps, cette matrice ne comprend pas que des mesures qui ont un impact direct sur les business. Cette matrice comprend également d'autres réformes importantes que nous pensons être indispensables pour améliorer la situation de l'environnement des affaires dans notre pays. Certains observateurs, et bailleurs de fond avertis, apprécient les réformes entreprises par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Mais ils déportent le fait que celles-ci ne s'arrêtent qu'à Kinshasa. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des réformes qu'on a initiées qui sont encore visibles, ou seulement visibles à Kinshasa, mais l'ambition du gouvernement, c'est justement d'étendre toutes ces réformes sur l'ensemble du territoire national. Et nous les faisons. Je peux vous dire que depuis une année, nous avons instruit et obtenu que toutes les provinces disposent de ce que nous appelons des cellules de climat des affaires. Malgré la bonne cotation de la RDC comme l'un des dix premiers pays réformateurs en matière de climat des affaires, son classement à la 184ème place sur 189 pays passe mal. Si on doit comparer à l'année passée, on a perdu une place alors qu'on a engagé cinq réformes. Et vous constaterez que lorsque vous comparez les pays africains, pratiquement la République démocratique du Congo se trouve parmi les trois premiers pays africains qui ont engagé beaucoup plus de réformes. Réformes notées justement par la Banque mondiale. Je crois qu'à part le Sénégal qui a fait six réformes, il y a la République démocratique du Congo qui vient ex-aequo avec la Côte d'Ivoire par l'importance de réformes qui ont été notées. Mais cela n'a pas du tout, justement, occasionné un changement dans le classement. Le gouvernement attend un nouveau classement du Doing Business 2015. Le ministre du Plan sera le 4 novembre 2014 en vidéoconférence avec les services de la Banque mondiale à Washington pour comprendre ce classement à la 184ème place. L'année d'avant, la RDC était classée à la 183ème. Un fait est clair. En RDC, en matière de climat des affaires, les lignes commencent à bouger. Les réformes en cette matière font partie d'une matrice de mesure que l'exécutif d'Infonial tient coûte que coûte à exécuter. Voilà. C'est par cette page magazine que le métro interne à cette grande édition de la télévisée. Merci de votre aimable attention, de votre fidélité. Prochaine, d'où avec les informations, c'est ce samedi dès 7h30. Vous retrouverez à la présentation Patricia Bassoin. Quant à moi, je vous retrouve ce samedi à 19h. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !